Il y a chez l'éditeur Tachène, vous le savez, une tradition de très beaux livres et les dernières années c'est DC Comics qui a été à l'honneur chez Tachène avec plein de livres sur l'âge d'or et l'âge d'argent de DC Comics et c'est autour de Marvel avec un magnifique bouquin Chromium, il brille, regardez comme il est beau, ça s'appelle l'ère des comics Marvel, j'ai essayé de le lire parce que j'ai le retour caméra mais c'est à l'envers, en fait j'aurais pu le lire là puisque c'est marqué là aussi, c'est un gros bouquin comme vous pouvez le voir un gros bouquin, 400 pages, c'est écrit par Roy Thomas qui est chez Marvel depuis 90 ans je pense il a tout connu, tout vécu et c'est la mémoire vivante de Marvel et tant mieux parce qu'il faut des gens comme ça qui perpétuent la tradition et qui enseignent aux générations nouvelles, futures que ce qu'on regarde aujourd'hui au cinéma, ça a une histoire et un passé et surtout des racines et ces racines, je viens de me cogner, on les retrouve dans ce bouquin qui reprend Marvel depuis le début finalement depuis que Marvel s'appelle Marvel c'est à dire les années 60 1961 pour être précis avec la naissance des 4 fantastiques et je vais vous montrer un petit peu on va aller au début avec les 4 fantastiques de Stan Lee et Jack Kirby voilà donc c'était comme ça les comics en 1961 et c'est grâce à ça qu'on a des films aujourd'hui donc il faut être fier et c'est surtout que Jack Kirby c'est absolument génial et ça va jusqu'en 1978 donc c'est tout on va dire l'âge d'argent on pourrait le dire parce que c'est assez argenté il n'y a pas vraiment d'âge d'or de Marvel c'est surtout un âge d'argent c'est à dire qu'il n'y a pas eu trop de choses dans les années 30 chez Marvel etc évidemment il y a une très très grande place laissée au talent de Jack Kirby c'est hyper documenté il y a énormément de scans, de pages ça reparle de toutes les époques et ça va jusqu'à par exemple la naissance de Wolverine sous les traits du recrété Len Wayne qui nous a quitté il y a quelques semaines maintenant ça va jusqu'à War the Duck et jusqu'à Adam Warlock etc et pour les X-Men bien entendu les nouveaux X-Men de l'époque avec bien entendu Cyclops et toute l'équipe avec Diablo, Tornade etc donc c'est tout un pan de l'histoire de Marvel ça va jusqu'à l'adaptation de Star Wars pour tout vous dire les premiers Star Wars édités par Marvel dans les années 70 donc c'est vraiment hyper complet c'est un très très beau livre c'est un très beau cadeau à se faire à Noël et moi je suis ravi d'avoir ce très beau livre c'est un livre Tachen alors chez Tachen il y a plein de choses et aussi les petits livres les petites encyclopédies à 8 euros ça c'est un très très beau livre qui en plus le prix n'est pas complètement délirant on est aux alentours de c'est moins de 40 euros le livre donc c'est un très très beau cadeau le port est offert en plus sur Original Comics si vous l'achetez donc c'est plutôt sympa et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a plein d'autres livres qu'on a référencés sur Original Comics tous les livres Tachen des super héros il y a même un livre sur le créateur de Gorillaz Jamie Ollett qui a fait plein de BD avant et plein de comics notamment un truc qui s'appelait Tank Girl je ne sais pas si vous connaissez et donc voilà il y a vraiment beaucoup de livres il y a l'âge d'or de DC Comics donc vous tapez Tachen tout simplement dans la barre de recherche et puis moi je vous mets le lien dans cette vidéo de celui-là qui est un très beau cadeau si vous aimez Marvel et si vous voulez goûter un petit peu l'héritage de Marvel en tout cas moi je vous le recommande très fortement regardez comme c'est chouette c'est vraiment superbe bravo super boulot bravo Roy Thomas bravo Tachen salut merci 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 merci